On était dans un hôtel, mais super convivial. Je me rappelle, il y avait même la presse qui était là, même le matin du match. On était à la fenêtre, faire tomber des seaux d'eau sur les gens. Mais le groupe, il vivait vraiment hyper bien. On était relâchés, concentrés, mais décontractés. Le jour de la finale, c'est un peu plus crispé, je dirais, un peu plus tendu, un peu plus de concentration. On était confiants, évidemment, mais on rencontrait le top niveau. C'est le Milan AC, c'est le grand club avec, évidemment, de très grands joueurs, dont Wabensten, Reichskarte, Tassotti, Ancelotti et Jean-Pierre Papin aussi. Quand on rentre le tunnel pour aller au vestiaire, on regarde à gauche, j'avais le même gabarit. Il y a des belles bêtes. Ils avaient au moins 8 ou 9 joueurs à plus d'un mètre 85 ou un mètre 90. Ça impressionne quand même. La grosse, grosse équipe. Une ambiance au stade, quand on est arrivés, fabuleuse. Avec la moitié du stade pour Marseille et la moitié pour le Milan AC. Un truc vraiment qui donne les frissons. Et là, à l'échauffement, j'avais vraiment de très, très, très bonnes sensations. Je sentais que j'allais plus vite, que je sautais plus haut, que je... Des fois, avec l'adrénaline, je m'arrivais quelques fois d'avoir ça. Malheureusement, cette sensation s'est arrêtée très vite. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Au bout de 5 minutes de jeu, comme si on m'avait coupé les jambes. Pas de jus. Terrible. Terrible. Là, je sais que je vais devoir faire la finale en ne pouvant pas être comme je l'aurais imaginé ou souhaité. Juste, combien de fois dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi, pourquoi aujourd'hui ? Finale de Champions League, pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas bien ? Pourquoi j'ai ces jambes qui ne répondent pas, quoi. Donc, match pénible, mais bon, on a une entame catastrophique. Si on n'a pas Saint-Fabien dans le but, sur les 20 premières minutes, ils ont 2, 3 occasions. C'est lui qui nous maintient à flot, quoi. Puis il y a ce corner, et puis bon, voilà, juste avant la mi-temps, quoi. Basile, qui marque de son pied gauche. C'est bien, je plaisante à chaque fois. Il a un pied gauche et un pied droit. Magnifique. Il faut un peu plus fort de la tête qu'avec les pieds, quoi. Mais bon, ce jour-là, voilà, il est spa qui a la lutte avec Richegarde, je crois. Et puis bon, voilà. On rentre au vestiaire 1 à 0. On ne peut pas dire que c'est mérité, mais on mène. Et là, il y a une sensation, moi, je l'ai, et je pense que beaucoup de jouleurs l'ont eue, qui ne vont pas nous marquer de but. Qu'on a fait le plus dur, et on est convaincus chacun que ça y est, c'était notre jour. C'est un animé d'une force à l'intérieur. La plupart, pour ne pas dire à la totalité, que même si on allait souffrir ou quoi que ce soit, mais que ça y est, la boutique était fermée. C'est le jour de gloire. C'est la folie un peu partout, tout le monde s'embrasse, la joie. C'est fabuleux, je crois qu'on la regardait tous avant ce match, quand on s'est dit qu'elle était à nous. Maintenant, elle est vraiment à nous, c'est extraordinaire pour nous. Et des échanges, est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant ce match ? Est-ce que vous étiez certains de gagner la Coupe d'Europe ? C'était un combat très dur. Mais les Milanais ont raté quelques occasions au début, et puis nous, on en a une, on l'a mis en haut fort, et après on a tenu, et puis tenu, et on a réussi à tenir, c'est ça qui compte. Didier, je crois qu'au nom de toute la France, tout le monde vous dit merci, merci Didier. Bon après, il y a la joie un peu plus individuelle, comme j'étais le capitaine, je savais que j'allais être le premier à lever la Coupe. Voilà, c'était un peu le privilège, mais je me rappelle ce que m'avait dit Platini d'ailleurs, puisqu'il était là-bas. Il m'avait dit, écoute, prends le temps de monter les marches, parce que tu ne sais pas si tu aurais l'occasion de les remonter une autre fois. C'est vrai, j'avais pris le temps de chaque pas pour aller jusqu'à lever la Coupe, c'était, voilà, émotionnellement quelque chose de fabuleux, fabuleux. Et puis après, oui, le lendemain, quand on arrive, c'est monstrueux, truc de folie, folie. Puis je me rappelle, on arrive avec le bus, on était escorté, tout ça directement, on devait présenter la Coupe au vélodrome. Et puis on arrive à Venue du Prado, mais c'est noir de monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils ne sont pas dedans ? Le problème, c'est que dedans, c'était déjà plein, déjà plein, un truc de fou, de fou. On était sur une autre planète, on marchait sur l'eau, on était sur les nuages. Quelque chose d'indescriptible, de le vivre de l'intérieur et voir cette folie qui a embrasé Marseille, c'était fabuleux. C'est bien. C'est bien. C'est bien.